Alléluia, bonjour à vous, soyez bénis ce matin au nom puissant de Jésus. Nous allons lire le passage d'Ézéchiel 36. Aujourd'hui, nous n'avons même pas beaucoup de temps à perdre. Nous lisons les Écritures et nous déclarons les Écritures. Pour septembre, octobre, novembre et décembre, pour les quatre mois restants. Ézéchiel 36, le verset 1 dit, C'est une journée de la prophétie. La prophétie est répétée à la parole de Dieu. La prophétie la plus sûre, c'est les Écritures. Cette journée, partout où tu vas te trouver, défait les déclarations. Ce que tu ne veux pas, déclare un changement. Ce que tu veux voir, appelle cela à l'existence et Dieu va le faire pour toi. Il n'a pas changé notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne changera pas. À moins que tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour prier. Mais si tu peux ouvrir ta bouche, ton miracle va se manifester dans le nom de Jésus. Il dit, Fils de l'homme, prophétie sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu concernant ta santé ? Qu'est-ce que la parole de Dieu concernant ton mariage ? Qu'est-ce que la parole de Dieu concernant ta relation avec Dieu ? Déclare la parole ce matin. Il dit, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, écoutez les paroles de l'ennemi. L'ennemi a dit sur vous, Ha, ha, ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Quand quelqu'un dit, je ne suis pas la propriété de l'ennemi. Ha, ha, ma famille n'est pas la propriété. Aujourd'hui, c'est parole contre parole. Ma famille n'est pas la propriété de l'ennemi. Mon entreprise n'est pas la propriété de l'ennemi. Eh, mes affaires ne sont pas les propriétés de l'ennemi dans le nom de Jésus. Il dit, prophétise et dit ainsi parle le Seigneur éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir. Je ne serai pas dévasté, je ne serai pas englouti dans le nom puissant de Jésus. Il dit, pour que vous soyez la propriété des autres nations. Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des nations. Le verset 4, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel. Aux montagnes, aux collines, aux rousseaux, aux vallées, aux rues désertes, aux villes abandonnées, qui ont servi de poids et de risées aux autres nations d'alenture. Le verset 5 dit, ainsi parle le Seigneur éternel, qui dans le feu de sa jalousie, je vous parle contre les autres nations, contre et donc tout entier, qui se sont donnés à mon peuple. Nous allons sauter sur ces parties et nous allons partir vers le verset 8, le verset 6. Il dit, c'est pourquoi prophétise sur le pays. Tu dis aux montagnes et aux collines, aux rousseaux et aux vallées. Ainsi parle le Seigneur, je parle dans ma jalousie. Le verset 7 dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Lève ta main, ce sont les nations qui m'entourent. Nous descendrons un peu au verset 9. Il dit, voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Il dit, je mettrai des hommes sur votre chemin. Je marcherai pour vous, de marcher devant vous. Esaïe nous dit ça dans Esaïe. Il dit, dans Esaïe 43, Il dit, l'éternel lui-même marchera devant nous pour aplanir. Nous allons regarder ça rapidement. Esaïe, rapidement nous regardons cela. Esaïe 43, le verset 43 dit, Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te soumesseront point. Je marcherai, si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Je suis l'éternel ton Dieu, le Saint d'Israël. Alléluia. Regardons encore, un autre passage dans Esaïe. Il dit, je rependrai des eaux sur les terres à altérer. Cette journée et ce mois qui a commencé, l'éternel va nous surprendre. Commence maintenant à déclarer la parole de Dieu. Prophétise maintenant. Ma vie, je ne serai pas la propriété de l'ennemi. Le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas dans ma vie ni dans ma famille. Au nom de Jésus, tout esprit de famille qui va se tenir contre moi en cette saison, je les écrase par le feu du Saint-Esprit. Je les écrase par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les brise. Je les détruis. Je profétise sur ma santé. J'ai une bonne santé. Une santé de fer. L'éternel est ma santé. Il m'a donné la santé. La maladie n'a pas d'autorité sur moi. Parce que la Bible déclare, oh Dieu, la Bible déclare par la puissance du Saint-Esprit, que par les maîtresses de Jésus, que j'ai été guéri. Alors ce matin, je déclare ma guérison. Je prophétise ma guérison. J'appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. En cette saison, c'est ma nouvelle saison. Cette saison est ma nouvelle saison. Ma saison est arrivée. Au nom de Jésus, je rentrerai dans le bonheur. Je sortirai dans le bonheur. La gloire de l'éternel m'accompagnera partout où je pars. Déclare la parole de Dieu ce matin. Mes entreprises ne seront pas à terre. Je prophétise l'élévation de mes entreprises. Au nom de Jésus, oh toi, entreprise, reçois la parole de Dieu maintenant. Relève-toi et commence à fonctionner. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que mes enfants vont réussir. Mes enfants arriveront au sommet de la montagne, dans le nom de Jésus. Toute montagne qui s'est dressée en cette saison, par la puissance du Saint-Esprit, je les abats par le feu du Saint-Esprit. Je les abats par le feu du Saint-Esprit. Je les abats par le feu de l'Esprit de l'éternel. Je les abats ce matin, par le nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin, que parce que j'ai du prix, j'ai du prix aux yeux de l'éternel, l'éternel va donner des hommes à ma place. Il donnera des hommes, je le déclare. L'éternel donnera des hommes à ma place en cette journée, au nom de Jésus. L'éternel donnera des hommes à ma place en cette saison. Je ne mourrai pas, je n'enterrerai pas un être cher à moi. Mes enfants ne seront pas enterrés prématurément. Au nom de Jésus, l'amour prématuré n'a pas d'effet sur ma vie. Je déclare que je vivrai. J'accomplirai, oui, la volonté parfaite de Dieu sur la tête des vivants. Je mourrai rassasié de mes joues, au nom de Jésus. Je réussirai, au nom de Jésus. Je ne serai jamais à la queue, mais je serai toujours à la tête. Je ne serai jamais le dernier, mais toujours le premier. Là où on dira non aux autres, oh, je prophétise ce matin, je déclare que moi, quand je me présenterai, on dira non, dans le nom de Jésus. Mes dossiers bloqués dans les entreprises, je prophétise ce matin l'avancement de mes projets, au nom de Jésus. Les demandes que j'ai posées pour les financements, je prophétise ce matin que mes papiers ont été acceptés par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. L'impossible devient ce matin, au nom de Jésus, possible dans ma vie. Tout ce qui était impossible, par la vertu de cette nouvelle saison, je déclare et je prophétise, je déclare et je proclame que l'impossible devient possible en cette saison, dans le non-puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia ! L'éternel dit dans Esaïe 43, il dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je suis en train de faire des nouvelles choses. Seigneur, merci pour des nouvelles choses que tu vas faire dans ma vie, dans ma famille, pour que pour la gloire de ton nom, pour que ton nom seul soit célébré ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, éternel des armées. Sois béni ce matin. Papa, sois honoré et magnifié au nom de Jésus. Esaïe 45, la Bible déclare dans Esaïe 45, le verset 1, c'est la déclaration de la parole de Dieu. Je vous ai dit ce matin, parole contre parole. Qu'est-ce que le diable a dit ? Et c'est quel que nous avons lu ce matin. Il a dit, parce que l'ennemi a dit sur vous, alors déclare la parole. Esaïe 45 dit, moi l'éternel des armées, je tirassai des nations devant vous. Le verset 2 dit, je marcherai devant toi, j'applanirai les chemins mon Dieu, je romperai les portes d'airain, je briserai les verrues de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies dans cette nation, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Cela est notre portion. L'éternel lui-même marchera devant nous. Conduis-nous, comme ta parole de Dieu, à planer les chemins mon Dieu, que les portes d'airain soient brisées, que les portes de fer soient brisées par la puissance du Saint-Esprit. Que l'éternel nous donne des richesses enfouies dans la nation où il nous a placés, quelle que soit la nation où tu es, que les richesses cachées, oui, les richesses enfouies de ces nations, soient ta portion dans le nom de Jésus. Éternel des armées, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Sois béni et élevé le Féseur des miracles, le grand Dieu, le Maître de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a fait le ciel son ton et la terre son marche-pied, que l'éternel des armées se manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Qu'il nous bénisse en allant comme en revenant. Soyez bénis de l'éternel et excellent week-end à vous dans le nom de Jésus. N'oubliez pas que vous ne devez pas rester à la maison. Vous devez partir à l'église. Sois une bénédiction pour ton église locale. La Bible dit de ne pas négliger le rassemblement des saints. L'ennemi a envoyé des mouvements qu'on appelait confinement juste pour nous séparer les uns des autres. Mais la communion fraternelle est importante. C'est-à-dire que la Bible a dit dans l'acte des apôtres, chapitre 2, qu'ils étaient assidus dans le temple. Ils étaient ensemble dans le partage, dans la communion fraternelle. Est-ce que je peux vous donner ce verset-là avant de finir ? Pour que tu penses à cela pendant le week-end-là. Acte des apôtres, chapitre 2. Acte des apôtres, chapitre 2. Acte des apôtres. Le verset... Le verset 41. Le verset 43, d'abord. Nous prenons par le verset 43. Si vous voulez, nous partons au verset 42. Acte, chapitre 2. Il dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara d'eux. Et il se faisait beaucoup de miracles et de produits par les apôtres. Ceux qui croyaient au Seigneur étaient là. Le 46, ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. N'oubliez pas de venir à l'église. Va dans ton église. Sois une bénition pour ton pasteur et pour ta communauté. Et l'éternet te bénira. Bon week-end à vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501